bonsoir à tous donc là je commence un petit peu en avance donc ce soir avec nous non je sais pas souvent là mais bon ces derniers temps était vachement occupé aussi et j'aime bien parce qu'en fait tu vois là tu as lancé le stream et tout moi j'étais encore en train de me connecter non mais c'est normal tu sais bien c'est magnifique avec moi je n'étais pas prête je n'étais pas recoiffé non ce que je veux dire c'est qu'on va pas commencer à lancer le stream ce qui est un peu tôt déjà on va on va l'arrêter un peu plus tôt parce que malheureusement en fait on on va le stream allemand qui commence plus tard enfin on a un streaming allemand sur Star Trek Online effectivement qui commence donc si vous avez Star Trek et vous comprenez l'allemand vous pouvez rester après mais bon voilà donc on arrêtera aux alentours de 45 au plus tard voilà parce que il faudra laisser la place à l'équipe allemande pour qu'elle se prépare tout ça vu qu'ils commencent à 20h aussi donc un peu regret pour eux sinon donc j'ai dit bon juste bonjour rapidement aux gens qui sont là et on va vous lancer après quelques vidéos parce qu'on a eu on a mis la main sur ça fait environ une petite vingtaine de mille de vidéos là qui sont les profonde pondering voilà donc apparemment c'est des gens de de l'équipe de l'us vidéo qui s'est amusé qui sont amusés donc c'est un humour un peu particulier on aime ou on n'aime pas vous direz ce que vous en pensez après et je vais juste vous les lancer comme ça et puis ben on restera nous en bas en petit de l'écran on continue à se préparer donc si vous avez questions n'hésitez pas à continuer de les poser je vais donc lancer les fameux profond pondering begin a new adventure as a member of the never-before-seen moon elf race travel in style on the unique and majestic dawn unicorn mount accompanying each adventure will be the nimble and elegant silk companions be the envy of other adventurers with the exquisite moon silver regalia but that's not all the the night of the feywild pack also includes these amazing items charindar awaits get the night of the oui alors pardon effectivement ça va pas très bien c'est rien entendre de ce qu'on dit bon c'est pas alors vous voulez se regarder juste et n'hésitez pas tiffen répondra dans le chat aux questions si vous en avez fait wild pack today oh profound ponderings brought to you by never winner if you had to choose between a sword and a shield which would you take in a battle i'd choose the shield because i could jump on top of it and ride it like a sled why isn't that a playable class the shield rider you could zip around and slice up monsters on the go oh wait you wouldn't have a sword never mind i choose the sword oh profound ponderings brought to you by never winter Si j'étais un Trixur Rogue, j'ai joué des pranks sur les gens tout le temps. J'étais comme, hey, regarde cette dagger. Maintenant tu vois, maintenant c'est dans toi. Ha, c'est bien. C'est bien. Il est là. Une fois que le capitaux de la ville d'une ancienne d'Hwarven, la ville de Gauntaldrim est maintenant un combat pour des végés de 60 et de l'aventure et de l'Everwinter. En cette épique 40-player endgame, les héros compétences sont divisés par deux factions de 20 et devraient la guerre à travers trois phases, qui incluent les joueurs contre les joueurs et les joueurs contre l'environnement. Les aventureux dans la phase 1 devraient travailler avec leur faction et combattre à travers des joueurs de l'ennemis de l'entreprise, accomplissant un nombre de tâches et préparations pour la guerre de PVP. Les tâches sont collectés de fire de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de la grande forge, défeating les forces d'hiver pour obtenir des joueurs de l'ennemis, et plus. Chaque des tâches qui ont été réalisés pendant cette phase de temps est worth des points cruciales. La faction avec le plus de points de points au final de la phase 1 gagne une grande advantage, un buff de résilience dans la phase 2. En phase 2, les joueurs de la réaction directement engageent les deux autres en un épique 20-20, pour une domination match. Durant la guerre, les aventureux peuvent construire des catapultes pour rainer des boulders de l'opposition, ou ils peuvent gagner la loyalties et la lutte de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis. Le premier goal de la phase 2, c'est de contrôler 5 points clés dans Gontelgrim. Surtout, j'ai remis parce qu'il y a plein de monde qui ne sait pas comment Gontelgrim ça marche en gros, donc du coup, je m'étais dit que ça aiderait quelques personnes à vouloir se relancer dedans, voilà. Les aventureux doivent être conscients quand ils rejetent dans cette phase de temps de temps de temps, comme les prouillants de l'ennemis 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 de l'ennemis. Bonne chance ! qui a été déesterolé de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis, un dunjeu épique qui déçuit des aventureux d'adventure avec des appels 2-2, le plus-pourgant dans toute l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis, le délireux des factions est devenu accès au partage d'un dédelà, une décision des rewardes 1-1. Gontelgrim est la délire de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis, le délire des appétitions d'adventureux et de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis de l'ennemis. But the rewards are worth the risk for any dedicated adventurer in Neverwinter. Si tu parles bien près du micro, tu vas peut-être pouvoir... Non, c'est un truc pour moi. C'est un truc pour moi, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas lutter contre... D'accord, d'accord. Des piquitudes, allons-y. Des piquitudes, c'est... D'accord, c'est français ça? Non. Bah ok, c'est bien ce que j'ai dit. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Neverwinter. You know what's probably the worst job in Neverwinter? Guarding the city wall. 99% of the time, you're bored to tears because there's nothing to guard against. But when that 1% does happen, say, a track-a-litch attacks, you're always the first one to get taken out. Seriously, what a raw deal. On the other hand, it's awesome to be a pirate. And if you want to complain, it's Guillaume who translated it. Voilà. Just, I'm talking. I'm saying it, I'm saying it, I'm saying it. We're going to start to critique his quality of translation. Like that, it's going to make it clear and come. That's right. He's going to come and he's going to critique the throne of the translation. And then it's not written too big, so... No, it's not... It's not... It's... It's... It's difficult. I want to pay a dragon. And then it's not written too big, so... No, it's not... I'm... I'm Nictalope. Uh... It's the photo test. It's the original one who's bad. It's possible, Ivory62. It's true. It's, 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 it's true. Oh my God, that's the Mignon. I've stood by many in Bannan. This Mignon, a dragon, he says, a assassin? Oh, yeah, that's true. But none so loyal. I like it. That's true. Sir Tillyfax, I'll take my hand. Oh, Fiennes. Don't pull up. I can't. I saw this, I saw this. There are only one, but it's not the only Serb. You stood where others ran, ...et fought even where others were cowards. But now, I must find new companions. Even as new battles find new. But I will only remember my first and most loyal friend. We have done this just to start. And we wanted to show you the profound ponderings. Is it blue? Pardon? What blue? I don't know. I think he's talking about green. Yes, he's green actually. If you see, if I lower it, we can see better. I don't know. I've never trusted rogues. They always seem like they're looking for a reason to stab you in the back. They don't appreciate it when that reason is to kill you. What else? We were talking about profound ponderings. Yes, in fact, we asked for feedback on that. So we said, we're going to ask the community directly. Yes, that's right. That's right. You can share it directly. How profound ponderings brought to you by Neverwinter. So don't hesitate. Don't hesitate. Don't hesitate. Don't hesitate. I'm stupid. I figured it's because they miss the feeling and warmth of a living being's touch. That? Or they really want to wear your skin like a coat. We don't see it, I think. Yes. Look at the screen. Oh, yes. Okay. Oh, no. Oh, no, no. Uh. My cardiff X. Deep inside Neverwinter Wood, a mystical oak tree sits a secret portal that leads to the magical land of the Feywild. Long fort lost to memory and myth, New Sherandar now serves as a military outpost, defending against dark Fae, as well as outside threats that dare step through the portal. Today, perverse Fae creatures inhabit the vast wilderness of New Sherandar. The Fomorian King Malabog has amassed an army of Cyclops and Redcaps to wait war against the Ilyan Ruin, who seek to maintain peace in Sherandar. Malabog has formed a dark alliance with the undead wizard Valindra, and now possesses the ultimate weapon, the legendary Blue Dragon, known as Fomilus. Fae-Wine's only hope lies in the courage of Neverwinter's finest. Beyond the portal, the battle for New Sherandar begins. Through the Fae-World, a new adventure awaits. It changes a lot. It's the Kalenar. The balance of Kalenar. It's really nice to see this game. The game is really nice. It's the game, actually. Can we... Can we not put other qualities on stream? Because unfortunately, it's Twitch that limits us. So, sorry if it's a bit high for you, but... It's not a big deal. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. Sometimes I think the holders are just misunderstood. I mean... What would you feel if the strangers invaded your home, kill you, then looted your corpse? Probably nothing. It's a big deal. It's stupid. It's a big deal. Yeah. Now let's go. C'est toujours en cours de développement ? Alors non, en fait on a quelques... Attends, j'ai posé pour répondre à la question parce qu'elle est pensée profonde ça va bien à ce moment. Donc en gros pour répondre à la question est-ce que les boss ont été inclus ? Alors en fait on a remis des élites qui sont des Fomoriens et des élites aventuriers aussi qui ont des techniques de groupe donc c'est pas non plus... C'est des élites en gros mais pas des boss. Ils sont plus forts mais on a pas de boss. C'est sur la bonne voie je pense. Je pense que c'est une période de test un peu parce qu'au début ils voulaient pas mettre de boss dans la fonderie parce qu'ils voulaient éviter les abus etc. Là du coup bon ils ont vu que c'était vraiment quelque chose que les joueurs demandaient beaucoup donc ils ont commencé à implémenter ces espèces d'élites pour une espèce de truc intermédiaire. T'as trop peur ! Qu'est-ce-tu à faire avec le bonnet dragon ? Regarde juste Bob derrière. D'accord ! Et donc voilà c'est une espèce d'étape intermédiaire pour voir comment ça se passe si les joueurs n'abusent pas avec ça et si ça se passe bien je pense qu'ils vont progressivement passer au boss. Je veux pas m'avancer je suis pas dans la tête des développeurs mais ça pourrait être pas mal. En fait Rob a mentionné que ah putain j'ai artistique complètement tout buggé quoi. Mais oui ! C'est pas mal. En gros Rob a répondu à la question et nous a dit que il ne pourrait pas le faire directement parce qu'il y avait trop d'abus en fait qui sont possibles avec cette technique. Donc on a choisi de ne pas trop le faire pour le moment. Voilà ! Pas trop le faire ! Pas trop le faire ! Il est ce qui nous dit que les Américains ont probablement trop fumé de faumant rien séché. C'est probablement pour ça oui ! Et ça ne doit vraiment pas être bon du tout ! Non c'est pas... Après c'est un choix ! C'est pas un choix ! D'ailleurs en parlant de faire ce qu'on veut on pourrait remettre nos pensées profondes ! Oui ! Alors par contre je pense que là on va pouvoir commencer un peu le streaming. Ah oui c'est l'heure ! C'est l'heure ! Je vais juste nous passer sur notre élément surprise ! Élément surprise ! Alors si c'est une même surprise que les pensées profondes je pense que les gens ne vont pas être contents du tout ! C'est pire ! C'est 10 fois pire ! C'est 10 fois pire ! Alors... Attends je vais juste le mettre... Euh... Qu'est-ce que... Alors... Attends Tiffany elle est là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je vous laisse juste avec celui-là ! Voilà ! C'est le petit délire qui a été fait par l'un de nos... Voilà ! C'est magnifique ! C'est un défilé de mode pervers de monstre ! Voilà ! C'est sympa ! Ça a été fait au début du développement en fait... Pour... Pour voir en gros quelles étaient les possibilités de la fonderie de hook-up ! Voilà ! En gros il s'est lancé là-dessus ! Et ils nous ont juste fait profiter ! Ah ! Voilà ! Je vous avais dit c'était pire ! Mais ça c'était une vraie surprise ! Parce que même moi je ne savais même pas que tu avais ça sous le coude ! Mais tu as ça depuis quand ? En fait je l'ai farfouillé dans les fichiers au fin fond des entrailles de Perfect War ! Pirate ! C'est ça ! T'es un hacker ! On a même un... Comment ça s'appelle ? Euh... C'était... Comment ça s'appelle ? Vous savez là... C'est le... Harlem Shake ! Oui ! On a un Harlem Shake aussi avec les monstres de Neverwinter ! Non ! Je suis là là ! Je ne l'ai pas là malheureusement ! Je vais mettre la main dessus ! C'est vraiment vraiment perdu genre dans le fin fond de développement d'il y a 6 mois ! On s'est amusé à faire du... Un tyrannoye... Voilà tout ça ! Bref ! Je vous retrouverai ça ! Et je vous montrerai ça pour la prochaine fois ! Voilà ! Bon voilà ! C'était juste pour vous montrer les profonds d'orings ! Donc ! Cette semaine ! Qu'est-ce qu'on a ? Oui ! On n'a pas grand chose ! Non ! Voilà ! Parce que malheureusement c'est le lancement post-Faywall ! Apocalypse ! C'est ça ! C'est quoi ? C'était le Nightmare Agadon ! Un truc comme ça ! Les anglais appellent ça la Sourceday Nightmare ! Parce que Sourceday, Sourceday... Oh ! Nightmare ! Ils ont des jeux de mots un peu évolués ! Pas comme nous ! Pas comme nous ! C'est ça ! Nous on se retrouve avec Chatastrophe ! Chatastrophe ! C'était bien Chatastrophe ! C'est qui qui l'avait trouvé ? Euh... Je crois que c'était... C'était... C'est possible ! C'est le plus affreux ! Mais c'était une Chatastrophe ! C'est une Chatastrophe ! Ça m'appelle les visiteurs ! J'ai mis les autres cas ! Bref, je vais pouvoir commencer avec la visiteur à chaque fois ! Ouais ! Euh... Attends, je vais te rallier ! Donc, si vous avez des questions... Crash du jeu sur l'autre PC ! Apparemment, ils ont des crashs sur les jeux ! Alors, normalement, les crashs, on a essayé de les résoudre en grande partie ! Voir de les éliminer si on pouvait ! Donc, ça devrait plus autant cracher ! Alors, si vous avez des... Euh... Si vous en avez toujours, par contre... Euh... Postez-nous ça sur les forums ! Postez-nous vos configs, ce genre de choses qu'on puisse voir directement ! Parce que c'est... C'est pire depuis deux jours ! C'est emmerdant, ça ! Parce que c'est censé les avoir réglés ! Troc crash depuis 17h50 ! D'accord ! Bon, alors ça c'est... C'était censé être réglé ! C'est très bien qu'on fasse le stream ! Parce que je pensais que c'était réglé ! C'est ça ! On va pouvoir remonter ça ! Parce que forcément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment tester chez nous ! Parce que bon, on peut tester... Plein de questions ! Voilà ! On peut tester autant les quêtes ! On peut tester ce genre de choses ! Mais on ne peut pas tester le nombre de crash qu'on a dans une journée ! Parce que nous, souvent, on ne crash pas de notre côté ! On est passé de fou ! Alors, on a des petites questions qui viennent du genre... Alors, oui ! Alors, on a Ivory62 qui avait déjà posé cette question avant le stream ! J'ai pas eu le temps d'y répondre ! Et, en fait, il nous demande si, quand on fait un ticket pour le support client, si on doit l'envoyer en français ou en anglais ! Français ! Et en français ! Parce qu'en fait, chaque ticket de chaque langue, en fait, est traité par l'équipe... L'équipe du support client française ! Voilà ! Donc... Germanique, je voulais dire ! Germanique ! La Totonie ! Pardon ! De la Totonie ! Donc, les Teutons ! Voilà ! Restent, entre autres, Teutons ! Et donc, traitent les Fiquets Teutons ! Voilà ! Il y a une autre question ! Et il y a plein de questions ! Rémy nous avait promis de pendre tous les Leavers PVP ! Qu'en est-il ? Alors, ils sont tous, en fait, crucifiés devant les locaux de Perfect World ! Voilà ! Si vous sortez... A Amsterdam ! Voilà ! Vous pouvez voir ! C'est un peu Golgotha ! Voilà ! Bref ! On a Zayfix qui nous demande... Vu qu'il y a eu des mises à jour et l'apparition de nouvelles races, est-ce qu'il existera un objet permettant de changer de race ? Alors, je sais que c'est quelque chose qui est demandé assez souvent par les joueurs. C'est pas quelque chose qui viendra maintenant, en tout cas, si ça doit se faire. Enfin, je ne veux pas dire de faire pas cette promesse. Voilà ! Disons que non, pour le moment. On n'aura pas d'objet permettant de changer de race. C'est ça ! On a aussi Jerelle de 93-220 qui nous demande, y aura-t-il une nouvelle classe ? Alors... Oui ! Ça a été un peu précisé. Donc, on aura une nouvelle classe et des nouvelles voies paragoniques. Parangoniques ? Parangoniques. Parangoniques, merci. Parangoniques pour toutes les classes avant la fin de l'année. Voilà. Avant 2014. C'est ce que Andy nous a promis. Donc, voilà. Bon, ça vous donne une marge quand même de... Quoi ? Ça fait presque cinq mois, quoi. Mais bon... Non, remarque, non, ça fait... Ça, on est quoi ? On est septembre, déjà. On est septembre. C'est bon, voilà. Ça fait trois mois à temps, en gros, voilà. C'est bien ? La migration... Pardon, j'enchaîne un peu parce qu'il y a beaucoup de questions. La migration d'un serveur à l'autre existe-t-elle ? Sinon, est-ce que c'est envisagé ? Alors... Un service pour changer de... Oui, voilà. En fait, ces serveurs étaient prévus pour contenir le flot de joueurs qui, à la sortie, est assez important et étaient censés être fusionnés une fois que le nombre de joueurs avait baissé. Du coup, en fait, on attend... Enfin, ils ont voulu attendre de voir quand est-ce que ça serait possible de les fusionner. Et finalement, ça a traîné un peu en longueur. Donc, du coup, on ne sait pas trop s'ils vont décider d'une migration qui serait une solution temporaire ou plutôt... On a nos collègues qui font les cons derrière la vitre. Donc, ou plutôt d'une fusion qui serait la solution définitive à ces problèmes. Donc... Oula, on a Tachiller qui nous demande... C'est normal qu'il y a des quêtes en espagnol ? Alors là, c'est pas normal du tout. Et je t'invite à faire un report de bug... Hola, que tal, como estas ? Non, non, mais là, c'est dramatique. Donc, du coup... Oui, non, je t'invite non seulement à faire un report de bug sur nos forums. Alors là, tu le mets partout. Tu le mets dans report de bug, tu le mets dans problèmes de traduction. Et on s'en occupera. Et en fait, il y a quelque chose à faire remonter. Non, ça peut pas être de l'espagnol. Ça devrait pas, normalement. Ça devrait être de l'italien. C'est vrai que c'est très bizarre. On supporte l'italien, mais on ne supporte pas l'espagnol. C'est ça, on a... Quelle est cette raison ? Donc... Je sais pas. Mais donc, du coup... Alors, c'est peut-être de l'italien. Mais si... Enfin, dans tous les cas, que ce soit espagnol, italien ou turc... Ah mais attends, oui, parce que c'est vrai qu'ils sont en train de dire... C'est peut-être dans la fonderie, en fait. C'est peut-être pour ça, tout bêtement. C'est peut-être une quête en fonderie qui a été faite en espagnol. Oh mon dieu ! Ça m'a totalement fait baliser, Tiffany. Oh mon dieu, mon jeu, il est en univers. C'est ça, il y a de l'espagnol dans mon jeu, non ! Non, c'était affreux. Est-ce qu'on recrute chez Perfect World ? C'est Snek qui nous dit... Oui, on cherche toujours des gens. Donc, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre site. Il y a une petite section en bas. Job, il me semble. Voilà, donc vous cliquez dessus. Et ça vous redirigera sur les offres qu'on cherche. Donc, pour la France. Il faudra venir à Amsterdam, par contre. C'est vrai, il n'y a plus agréable comme pays. C'est pas un pays, mais bon, ouais. La Hollande. C'est la Hollande. Les Pays-Bas, précisément. Parce que la Hollande, ce n'est pas le pays où c'était le petit... Par contre, localisation française. Dans la nouvelle zone, il reste pas mal d'anglais dans les textes des quêtes. Alors, on est au courant. C'est à cause d'un petit souci d'implémentation des nouveaux textes. Qui a eu lieu au niveau de... Enfin, juste avant la sortie de Fury of the Fairwide. Il faut savoir qu'on a eu énormément de textes à traduire en très peu de temps. parce que nos amis américains n'ont apparemment aucune conscience du temps qu'il faut pour traduire un jeu. Donc, ils font le contenu, ils sont contents. La nouvelle extension pour la traduire pour demain. Demain, c'est jouable. Et donc, du coup, ça fait que... Mais c'est dans Google Trad, hein, non ? Facile. Enfin, donc, voilà. Du coup, ça fait qu'on a été très juste. Et nos équipes, on n'a pas eu le temps de finir... En fait, on a eu le temps de finir la traduction, mais pas de l'envoyer à temps pour l'implémentation, pour la sortie même de Fury of the Wild. Pardon. Donc là, c'est actuellement entre les mains de nos collègues américains qui vont l'implémenter dès que possible. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser personnellement pour les textes en anglais qui peuvent rester encore dans le jeu. Et oui, Fury of the Feufeu. Feufeu. Très bien décréé. Je pense que pour le reste de ce streaming, je vais l'appeler Fury de Feufeu. D'ailleurs, je vais vous faire une petite aparté très rapidement sur l'aspect magnifique de Fury of the Wild, parce que je ne m'en remets tellement pas. Grosse pause commerciale. Alors, regardons donc cette magnifique monture. Elle est quand même magnifique. Oui, elle est chatoyante. La gothicorne. Oui, parce qu'elle a un bouc. Elle a l'air maléfique, mais elle est, ceci dit, très polie. Bonjour, gothicorne. Oh, bonjour, gothicorne. Que tu es scintillante, chatoyante, et mirifique. On peut voir qu'elle a quelques problèmes de digestion avec un arc-en-ciel qui lui sort doux. Bref, voilà. Non. Je suis désolé, j'en ai ruiné la belle monture de Fury of the Feufeu. De Feufeu. De Feufeu. Oui, c'est très niante cat, effectivement. Si vous regardez, il y a des petites lucioles ou je ne sais quoi. Oui, des petites étoiles. Enfin, je ne sais pas. C'est quand même une licorne féerique des elfes. C'est ça. Mirifique de la mort. C'est magnifique. Non, c'est pas magnifique, justement. Et après, attendez, on a la magnifique clochette aussi. Je trouve quand même un petit peu pétasse sur les bords. Je vais juste te le dire, mais bon. Après, voilà. C'est tout. C'est la fée qui a des stats, ceci dit, pas trop mal. Je peux vous montrer là. C'est un compagnon qui va jusqu'au niveau 30, effectivement. Donc là, Sylphie, bon là, avec le niveau 7. C'est un peu bizarre, l'animation. Oui, j'avoue, c'est... Donc, on a des nouveaux... Alors, on a la fée libidineuse. On va l'appeler comme ça, je pense. La fée libido. Donc, la fée libidineuse de Feufeufeu. Est-ce que tu connais Reflet d'acide ? Oui, mais je ne me souviens plus parce que c'était très longtemps. Vous m'avez introduit auprès de la fée. C'est très bien. Alors, on a Linalia qui te remercie personnellement pour la com sur le forum. Eh bien, merci beaucoup. Et sa question est, quand est-il prévu des escaliers dans la fonderie ? On ne peut pas faire d'escaliers dans la fonderie ? Alors, en fait, maintenant, ça devrait aider, en fait, avec... Comment dire ? J'en perds mon latin. Je vais revenir sur l'écran, comme ça, j'ai pu la fixer. On peut le faire, en fait, avec le nouvel éditeur 3D. Dans le sens où on peut flotter et le voir. Et je sais que, en fait, c'est possible de mettre le... Comment dire ? Le... Le niveau du sol. Donc, d'un objet où il va apparaître. Et ensuite, on peut le déplacer manuellement, si je ne dis pas de conneries. Il faudrait que ceux qui font de la fonderie me confirment. On peut les déplacer, en fait, manuellement, avec l'éditeur 3D. Donc, en gros, vous pouvez empaler des pavés pour faire un escalier qui monte jusqu'au chieu, à tour de Babel. Jusqu'au chieu ! Jusqu'au chieu ! Le chieu de Feufeu ! Le chieu de Feufeu ! Mon dieu ! Voilà. Donc, en gros, vous pouvez faire des escaliers, en théorie. Donc, on a aussi Kekego13 qui nous demande. Pensez-vous régler rapidement la possibilité de laisser des commentaires et des votes sur les quêtes fonderies ? Comment ça ? Alors, attendons parce que l'option révisée était désactivée temporairement. Donc, normalement, de ce que je sais, c'est censé être revenu. Si vous me dites que ce n'est pas revenu, c'est qu'il y a un problème. Donc, effectivement, je vais le remettre après le streaming. Enfin, pas moi, mais personnellement. Mais dire à l'ingénierie, tu peux remettre ça ? Voilà. Je vais le remettre. Parce que moi, je suis community manager, je suis chef ingénieur aussi. Voilà, je suis chef ingénieur. Donc, voilà, quand il y a un problème, vous me le dites sur le stream. Parce qu'après, je vais sur mon petit PC et je code. Non. Alors, est-ce qu'on a parlé des problèmes ? Il y a la dernière mise à jour. Alors, c'est-à-dire, quel le problème ? Parce qu'on a eu plusieurs. Alors, on a eu les fameuses montures. Explicité. On a eu les fameuses montures qui se sont vendues, arrachées comme des petits pains. Les montures infernales, en gros. Vraiment. Le taux de drop qui avait légèrement augmenté. Donc, tant mieux pour vous si vous avez été dans cette période-là. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. On est désolés. Enfin, en gros, c'est un peu la réponse officielle pour le moment. Si on fait des choses pour ça, on vous communiquera. Les crashs. Les crashs. Les crashs. On retravaille dessus aussi. Puisqu'on sait qu'il y a quelques soucis de stabilité. Notamment les quelques soucis graphiques. Par exemple, la map qui partait à partir d'un personnage. Et vous voyez tous les squelettes 3D derrière qui n'étaient pas censés apparaître. Voilà. Donc, en gros, c'est des gros bugs qu'on a eu. Apparemment, il y a un bug dans la zone 2, nous dit à zone 18. Donc, on passe en combat et on n'en sort pas. Donc, sur... Et apparemment, ils ont des problèmes de son avec le streaming. Le son est faible. On devrait peut-être parler un peu plus fort ou... Attends, je vais remonter le son du micro normalement. Ça devrait marcher un petit peu. Mais ça devrait capter un peu plus, là. Alors, attend, on a d'autres pouces. Il y a plein de questions. Une classe Rodeur. Archer Rodeur a-t-il prévu ? Oui, on va la faire. On ne peut pas vous dire quand, mais on la fera. Quoi d'autre ? Pourrait-on clarifier la mention objet recommandé qui apparaît sur le staff, qui a la valeur en or ? L'objet recommandé, normalement, c'est l'objet recommandé par Niveau. Si je ne dis pas de conneries, si je pense à ce que je voulais dire. Qui est donc dans le marché des 7... C'était quoi, d'ailleurs ? Cette merveille ? Cette pièce ? Je ne sais plus. De quoi ? Le marché des 7 soleils ? 7 soleils, c'est ça. 7 merveille. 7 merveille. 7 merveille. Très bien. On dit que le stream bug. Je ne vois pas pourquoi. C'est étonnant. Le son bug plus qu'avant. Le son bug plus qu'avant. On n'a rien fait. On a juste avant monté le son. Et apparemment, on a mal compris la question de Linaya. Ah, qui voulait dire dans les salles, dans les environnements intérieurs. Des étages, il est impossible de les relier à d'autres salles. Ah, d'accord. Alors, ça très honnêtement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, je ne peux pas communiquer sur la question. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas complètement. Non, apparemment, pas de lag sur le stream. Ça marche. Donc, ça doit bien de chez vous. Si ça marche mal. On est désolés. Désolés. Vous allez jouer ou c'est juste un FAQ en live ? Alors, on peut jouer après, oui. Ce qu'il y a, c'est que j'ai une concentration absolument merdique quand je joue. Et j'ai beaucoup de mal à répondre aux questions. Mais c'est vrai qu'on peut commencer à jouer un petit peu. Oui, tout à fait. Et se rendre dans Furious of the Wild. D'ailleurs, je voulais faire une petite mention pour les joueurs qui le savaient ou ne le savaient pas. Parce que je sais que tout le monde n'était pas au courant. Et maintenant, si vous voulez gagner des diamants astraux supplémentaires. En fait, Lord Never Ember vous donne une quête en plus. Je ne me reviens toujours pas de cette traînée arc-en-ciel. C'est merifique. C'est merifique. qui donc vous donne... Alors, attends, si je ne dis pas de bêtises, il faut parler à Nox d'abord. Qui vous renvoie ensuite vers le protecteur pour demander Lord Never Ember. Pour demander une audience. Alors, ça, c'est la audience avec le protecteur. Et ça rapporte quand même... Oh, je peux y aller. C'est trop bien. Mais oui. Mais prends-la tout de suite. Voilà, tout de suite, tout de suite. Et si vous parlez donc... Bon, il vous explique un petit peu tout le topo, tout ça. Et il vous permet en plus de gagner donc des diamants astraux. Et ça rapporte pas mal en plus. Donc, c'est intéressant. Euh... Donc, je vais parler au Seigneur Never Ember. Qui on laisse passer pour une fois. Ah, vous avez... Ah, non, il ne m'a pas laissé passer. Très bien. Voilà. Donc, vous parlez au Seigneur Never Ember. Ah, c'est bon. J'ai dit, c'est génial. Ça a bugué. Euh... Voilà. Et on a Zirtar qui nous demande comment obtenir la licorne. La licorne, eh bien, elle s'acquiert dans le pack de... Euh... Chevalier du Feywild, là. C'est ça. J'aimerais d'ailleurs nous emmener sur Facebook pour une brève seconde. Une brève seconde. Une brève seconde. Juste le temps que ça va nous prendre. Et on a Kigo13 qui nous demande... Non. Oui. Qui, en gros, nous ordonne de ne pas inverser nos touches parce qu'il a encore mal à la tête de la semaine d'avant. Euh... Moi aussi. Pas d'inquiétude. Je ne referais pas. C'était sympathique, mais ça va aller. Si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas à nous les envoyer. Peut-être qu'on les fera si ça nous semble réalisable. C'est pas certain, non plus. Euh... Au passage, on a aussi Berk de Feu. Berk de Feu. Qui nous demande... Pensez-vous offrir la possibilité de comparer nos stats de perso avec un autre lors d'une inspection ? Euh... Oui, je sais que c'est une... C'est une feature qui a... Enfin, qui est en cours de développement tout comme d'autres, comme le duel et ce genre de choses. Euh... Donc je voulais juste aller sur d'ailleurs une termes français. Euh... Des filles jouées seulement avec la tête. Face roll ! Oui, mais non. Non. Réalisable, on va dire. Oui, réalisable. Parce que là, c'est un peu... Un peu tendu. C'est ça. Euh... Très bonne erreur. Alors... Il y en a un qui a compris. Euh... Alors... Donc... Le Facebook de stock. Voilà. Donc, partagez cette belle publication. La toute dernière. Voilà. Celle-ci. Euh... Qui vous dit d'aller sur le streaming. Il y en a deux qui l'ont partagé. Et en fait, après le stream, on choisira... Enfin, demain. Plus exactement. Puisqu'après, on aura pas... On va devoir laisser la place aux Allemands et s'enfuir très rapidement. Euh... On désignera un gagnant et on lui enverra un pack chevet du Faywell. Et donc, vous pourrez chevaucher cette magnifique licorne. Et taper une super session avec votre amie la fée Clochette. Il y a Viperdrak qui nous demande pourquoi ne pas avoir deux compagnons ou plus qui nous accompagnent. Alors, je pense que Viperdrak veut se faire un full group à lui tout seul. C'est ça. Je... Alors, avant c'était possible avec un bug. Oui. C'était un vrai bug du début du jeu. Maintenant, c'est plus le cas. Euh... Qu'est-ce que je vais montrer d'autre ? Je vais montrer d'autres éléments du pack, je vais le faire, oui. Alors, on a cette magnifique tenue. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est une bonne question, ça. Euh... Si jamais ils gagnent sur ce jeu de partage Facebook et qu'ils ont déjà le pack, est-ce qu'ils peuvent demander un autre lot à la place ? Euh... Bah écoutez, oui. Ça peut se négocier. Oui, c'est négociable. Ça se négocie. Voilà. Donc, si effectivement vous êtes choisi, vous êtes gagnant, vous avez déjà le pack, on peut... On peut... On peut parler. Voilà, c'est mon super... Alors, je suis magnifique. Oh. Je veux dire, avec mon orque, c'est quand même... Ah, c'est... C'est... C'est magique. J'en perds, mais non. Non, c'est... C'est... C'est créatif, quoi. C'est créatif. Non, mais en fait... En fait, il fait un peu... C'est un ensemble d'elfes. Pourquoi tu le portes sur un orque ? Alors là... Forcément. Je suis désolé, c'est du plus bel effet. C'est un petit côté... Non, c'est très elfique. Ça... Ça va pas forcément sur mon... Sur mon pauvre... Sur mon pauvre... Voilà. Ah, on a un défi. Passer le clavier à droite et la souris à gauche. Ah, ça va être encore pire, ça. Ça, ça va être assez difficile. Ok, ça marche, ça marche. Ok, allez, c'est parti. Euh... Le bordel. Allez. Attends, ça veut dire qu'il faut que je tape de la main gauche ? Il faut que j'utilise ma souris de la main gauche. Oui, il faut qu'on... Il faut qu'on sélectionne les trucs avec la... Oups ! Mais comment ils font les... Je comprends pourquoi on dit que c'est la main du diable. La main du diable. C'est ça. C'est la fausse patte dans les épéistes. C'est ce qu'il a raconté, en gros. Ah ah. C'est... Oh là, ça y est, je suis déjà perdue. Je suis déjà perdue ! Ok, donc là, c'est inversé, c'est horrible. Et on se déplace avec cette main-là. Ok. Et on continue. Allons donc dans Fury of the Feywild. C'est ça. Sur ma belle licorne. C'est ça. Alors, je tiens à préciser que je joue le personnage de Rémy. Donc je suis Varistras, hein, sur l'écran. C'est galère. Qui c'est qui a demandé ça ? Qui c'est qui a demandé qu'on fasse ça ? Qu'on le tue ? Alors, c'est... Trouve-moi son nom. Je n'arrive pas à le revoir. Ah, c'est dommage, il s'en sort bien. Alors, Mr. O'Chart, on va commencer. Non, je ne retrouve pas le... Eh bien, tu t'en sors bien, ça... Ah, Potatoes ! Potatoes, ok. Je me souviens maintenant. Craqué, Potatoes. Voilà. Attends, t'es où, t'es où ? J'arrive. Ok. Alors... Putain, c'est impossible. Je ne peux pas sauter. Coordination, ça ne va pas. Ah oui, non. Il faut qu'on saute avec le petit doigt. Mais ouais. C'est complètement impossible de faire. C'est pas possible. Alors, Lux nous demande, Qu'en pensez-vous régler les bugs sur les attaques de dragons ? Qu'est-ce que c'est que ces bugs ? Ah oui, en fait, c'est les AOE. C'est les bugs d'AOE. On est au courant. Alors, oui, ce sera... C'est quelque chose qu'on va régler. Effectivement, c'est vrai qu'on avait mentionné que ce serait réglé. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas... C'est toujours... J'ai failli prendre ta souris ! Par réflexe ! Oh la vache ! Bon... Question débile. Comment qu'on va à Fury of the Feywaves ? Attends. Allez voir. Initial blablabla l'émissaire. D'accord. Donc c'est pas... Alors, c'est... Ah ! T'as trouvé ? Ben, c'est Ruin de l'ancienne Charenta. Ah ! D'accord. Autant pour moi. Je suppose. Je suppose. Ça a du sens. Ça a du sens, Charenta. Alors, y a-t-il la possibilité d'acheter le pack avec ta monture à 4 prix ? Oui. Alors, le pack... Combien il est ? Il est 49 ? 49 euros, il me semble ? Je suis à la traduction, je suis pas en marketing, moi. Je suis le pire marketing de toute l'histoire du marketing. C'est vrai. Voilà. Donc il me semble que c'est 49 euros. Vous allez sur le site et dans les onglets, vous cherchez donc il y a le pack. Je pense que je vais plutôt faire ça, ouais. Je vais jouer avec les bras croisés. Mais par contre, ils me font un peu plus de place. Ok. Ouais, c'est pas possible. On joue bras croisés, ça sera mieux. Un bras croisés, ça sera mieux. Putain, ça marche vachement mieux. Ah mais ouais, mais en fait, là, on truande le défi. C'est ça. C'est ça. Merci... Voilà. Je ne sais plus qui qui nous a donné cette astuce. Non, non, non. C'était pas potétoze. Autre question. Est-il prévu d'ajouter des autres aventuriers type volets ou guerriers offensifs ? Car nous n'avons accès qu'aux prêtres et guerriers défensifs. Euh... Oui, oui, oui. C'est en prévu. On est censé avoir d'autres... On trouve des éclairs. C'est joli comme tout ici. Euh... C'est des elfes. Par contre, quelqu'un a inversé mais une touche. C'est toujours en inter... Tu cl... Toi, t'es une hardcore. Tu joues en clavier inversé, touche inversé, bras croisés. Alors oui, c'est pas bon. Pour répondre, oui, c'est prévu qu'on ajoute des nouveaux aventuriers spécifiques. Ok, ça c'est beau, c'est bon. On contenera aussi de nouvelles classes. On aura de nouvelles... Nouveaux types d'aventuriers qui viendront... On contenera un rhodor, on aura un aventurier rhodor, tout ça quoi. Euh... 49,99. Merci pour la précision. Voilà pour le prix du pack. Je ne sais plus qui c'est qui demandait. Mais tu le sauras maintenant. Ah c'est ça. Ah c'est ça. A quand même une deuxième ville avec marchands et compagnie. Alors on avait posé la question à Andy Velazquez quand on l'avait eu en streaming. Parce qu'en fait il y a énormément de villes du genre Waterdeep et des choses comme ça. Aux profondes. Voilà. Qui peut... Qui peut être euh... Comment dire ? Mise en place pour qu'on joue. Voilà tout à fait. Implémenté dans le jeu. Des nouveaux contenus et tout ça. Du coup on leur avait demandé s'ils avaient prévu de... J'arrive pas à me concentrer. Pas aimer jouer. Bras croisé. Trop de choses à la fois. Donc... En gros il voulait se concentrer sur la zone de la région... Enfin... Côte des épées. Oui. Voilà. Ah tu vois c'est pas... C'est pas évident hein. Euh... Et euh... C'est pas non plus exclu qu'on le fasse mais dans un futur proche. Non il y aura pas de nouvelles îles. C'est pas la priorité. Pas de nouvelles îles qui viendront. De nouvelles îles. De nouvelles îles. De nouvelles îles. Les îles Feufeu. Voilà. Bref. Alors. Est-il prévu d'intégrer des boîtes aux lettres ailleurs que dans l'enclave ? Euh... Oui. Ça les boîtes aux lettres dans l'enclave c'est aussi développé dans le moment où on veut arriver au moins une par zone. Bah déjà souvenez-vous à la base il y avait que des messages et il y avait même pas de boîtes aux lettres. Donc c'était encore plus affreux. Et maintenant au moins il y a des boîtes aux lettres. Et euh... Et donc euh... C'est fort probable qu'on en mette un peu plus partout. Euh... Exactement. C'est pas très costaud les trolls ici. Non. C'est un peu du one shot quoi. Euh... Ah bah si. Troll de guerre. Alors. Toi L'Hercoura je te demande si on est de nouvelles à propos des euh... Par exemple des... Dites deux listes de sorts différentes interchangeables. Des espèces de groupes de spécialisation. Euh... Ça a été... On continue de le suggérer régulièrement à Cryptic parce que c'est quelque chose que vous demandez très souvent. Euh... Et quelque chose qui serait très intéressant aussi. C'est vrai. Enfin au moins une PVP, PVE en fait en gros ce serait au moins l'idée. Euh... Donc c'est toujours... C'est toujours étudié. C'est toujours dans le... C'est dans le collimateur. Voilà après je peux pas vous dire que ça arrivera. Pour être certain parce que c'est pas encore décidé de cotement. C'est ça. Mais effectivement ça a été... C'est considéré. Et Léo et Anne nous demandent si on aura un sac spécial pour les montures. Tu as tellement de montures qu'il te faut 5 ou pas. Bah c'est vrai que moi euh... Je sais pas combien de montures j'ai. C'est un peu le bordel là. J'ai toutes celles-là en bas. Je pourrais présenter si vous voulez. Est-ce que tu as le Holbert ? Ah non j'ai pas le Holbert encore. Ah non. Il viendra. D'accord. On a fait un gros spoil là parce que je crois pas qu'il soit disponible directement. Ah c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas l'aventure que vous recherchez. Ce n'est pas un oursibou dont nous venons de parler. Non. Vous n'avez rien entendu. Ah bah voilà c'est bon. On a fait un exclusif. Sauf si je viens de dire une connerie et que c'est déjà en jeu. Mais je crois pas. Si c'est déjà en jeu on va pas vraiment. Voilà. Bon bref. Euh... Question qui fâche. Ouais manana. Qu'est 끝 next ? Qu'est parce qu'on est bientôt ? Ouuh... Avec, pour concerné, alors baisse des prix, raid, objet gratuit. On a connait des fuites de joueur dans le passé. Qu'est fait ? Alors déjà c'est pareil. On a vous en parler… On a The Elder Scroll loud nine. Mais c'est pareil. Mais c'est payant. Donc si vous voulez payer 13 € par mois. Allez-y. Ca c'est ça. Plus un Cachop en plus. Plus un Cachop. On vous retient pas. C'est votre choix. Enfin on va quand même chercher à vous retenir. Allez. En fait, faites-vous votre opinion, dites-vous ah, c'est pas si terrible et revenez. Et après, Verquest Next, je ne pense pas que ce soit prévu avant un petit moment quand même. En fait, très honnêtement, c'est quelque chose qu'on connaît. Chaque nouveau jeu, c'est oui et non, c'est la mort du jeu, tout le monde va partir. Bon, c'est pas ce qui se passe à chaque fois. Effectivement, chacun vient essayer et se fait sa propre idée. Et après, vous reviendrez si vous préférez Neverwinter ou pas. De toute façon, c'est quelque chose... Il y a toujours une grosse vague de départ au moment de la sortie parce que tout le monde va essayer. Sachant que Neverwinter, effectivement, je crois que c'est fin 2014 ou un truc comme ça. Neverwinter a eu au moins trois ou quatre autres extensions d'ici là. Le jeu n'aura rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Donc bon, ça n'a pas vraiment de sens de commencer à vous dire oui, on va commencer à contre-attaquer par ça et ça. C'est ça, c'est vraiment du long terme. À la rigueur, ça aurait pu nous concerner si ce n'était pas payant. Là, c'est payant, donc c'est pas vraiment... On joue pas dans les mêmes... Non, je dis fin 2014, pas quatre patchs de fin de l'année. Donc en gros, 2014, ça refait un an en plus. Landmark, ce n'est pas un MMO à proprement parler. C'est une espèce de Minecraft façon... Enfin, Everpens, c'est une Minecraft. Ce qui est très intéressant, on ne va pas dire pas ça. Je suis tout à fait pour, mais ça n'a rien à voir avec le gameplay. Ah, c'est la fonderie apparemment. D'accord. Exactement. Luciole merveilleuse guide-moi vers l'elfe. Et où l'elfe ? Et potatoes, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne suis pas là pour parler de l'Harkwest Next. Et bon appétit chez Mora qui va manger. Bon appétit à toi chez Mora. Quand pourra-t-on mutualiser le prix du coffre de guildes ? Oui, toujours. C'est une autre question. En fait, c'est... Je t'ai perdu. On a plus tard, sans vouloir trop spoiler, une grosse expansion qui viendra justement, qui se focalisera sur les guildes. Et donc, on donnera de nouvelles possibilités. Vastes émotivités. Tellement que vous n'aurez pas bougé désolé. Et donc, ce sera effectivement un ajout sur lequel on se contentera. Voilà. Désolé, oui, pour les gens qui posent beaucoup de fois leurs questions. Mais c'est vrai que ça défile et en fait, on peut... Voilà. Donc, Azerti, je peux poser une question. Attends. Oui, pose-la directement. C'est plus simple. En plus, j'ai le clavier inversé là, avec les bras croisés. C'est pas forcément super évident. Et en plus, je ne trouve pas le futur. Quand on la dépose un peu chelou comme ça, c'est pas très très malin. Mais bon. Mais bon, c'est le défi. On joue le jeu. On sépare en deux groupes de... Est-ce que... Est-ce que... Les demandes... Alors... Oh, non. On peut pas... Ouf. Je crois. Non, c'est un MPC. Qu'est-ce que tu veux, MPC ? En fait, on avait Levalan qui posait la question. Est-ce que les demandes de housing ont trouvé une oreille favorable chez Kepitiki ? Oui. Oui. Mais... Enfin, c'est justement... Secrets. 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 Je ne peux pas dire plus, mais oui. Voilà. Ça a trouvé une oreille très favorable. Voilà. Donc, restez à l'écoute, puisque vous en serez plus prochainement. Enfin, pas dans un futur immédiat immédiat. On vient de lancer une extension, donc on va attendre un peu avant de recommuniquer sur l'autre. C'est ça. Bon, j'en ai marre de me balader là, c'est bien. Ah, mais s'il est là ? Non, c'est pas ça, c'est un coffre. Euh... Mais une bande de branles. En fait, moi, du coup, je ne sais même pas ce qu'il faut faire pour la quête. Il faut sauver des elfes. Sauver des elfes, hein ? Oui. Ils sont prisonniers des trolls. Donc, au bout qu'on a tué tous les trolls. Ah non, on les a tués. Déjà ? Bah... Oui. Je crois. Il est vraiment trop fort. Question. Bon, bah... C'est la prochaine expansion, alors. Ah, mais ils ont... Ils n'auront pas. Oui. Ils sont, ils sont insurants. Hum... Qui est du nerf du décès ? Pourquoi ? Alors, du nerf du décès, pourquoi ? Peux-tu parler en... T'exprimer en... Est-ce que c'est le problème ? Comment vous faites pour développer autant son abonnement sur le jeu ? Avec les packs. Voilà. Avec les packs. C'est notre gameplay principal. Voilà. C'est pour ça, du coup, quand tout le monde se plaint en disant, les packs, ils sont trop chers, etc. Et bien, oui, mais écoutez, c'est notre revenu, je crois. Alors, on me dit... Monsieur Nathan, on veut quelques clés enchantées. J'ai pas de cartes, j'ai que 13 ans. J'ai pas de cartes. J'ai 13 ans. C'est tout. Et, en gros, tu peux les échanger contre des diamants astraux, contre des aines. Tu peux acheter des clés avec les aines. Voilà. En gros, c'est la manière d'obtenir des clés. Sans avoir à payer. Sans avoir à payer. Après, les tarifs sont quelques fois un peu prohibitifs. C'est exact. C'est exact. Mais, euh... Ça dépend de l'offre et de la demande sur le marché. Donc, vu qu'on ne régule pas le marché du jeu nous-mêmes, c'est aux joueurs qu'il faut vous en prendre. Bon, ça découle plus ou moins des prix qu'on pratique. Mais bon. Il faut trouver des artefacts, tuer des tocs rouges, et euh... Pardon. On a quelqu'un qui nous demande... Ah, en fait, on a trouvé l'elfe, d'accord. On a trouvé l'elfe ? Oui, c'est bon. Euh... Pardon. Du coup, j'ai perdu ma question. Oui. Est-il prévu d'ajouter une commande pour euh... C'était avoir un aperçu de l'équipement. Avant de... Avant de l'équiper ? Euh... Oui. Une sorte de cabine d'essayage. Oui, oui, oui. C'est pareil, c'est un... Ça a été... Mais ils sont que ces artefacts. Pourquoi je trouve pas ? Ça a été demandé, effectivement. Et ça a été pris en considération également. Pareil pour le futur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et on a GDX qui nous demande comment on obtient des diamants astraux. Eh bah, je te dis, GDX, attends vendredi. 17h, exactement. Oui. Ah oui. Puisque nous avons un blog, en fait, qui va sortir et qui vous guide, en fait, sur comment... Enfin, sur tous les moyens. Donc, si j'en ai oublié, il faut... C'est moi qui ai écrit la blague. Donc, il faut me le rappeler. Il faut rappeler. Redites-le-moi tout bêtement en commentant sur... La blague. Et... Apparemment... Vous avez, en gros, une dizaine de moyens faciles pour gagner des diamants astraux. Donc, ça devrait... Ça devrait vous aider, en fait, le blog. Du moins, j'espère sinon, ça veut dire que j'ai jamais fait mon boulot. Le nom du blog. En fait, quand on dit blog, c'est juste une publication sur notre site. Ouais, c'est sur notre site. Et ça s'appellera, en gros, guide sur les diamants astraux, tout bêtement. Voilà. On ne peut pas faire plus ça. Donc, c'est pas encore posté. C'est dans quelques jours. Mais, voilà, vous allez sur notre site officiel et ce sera en première page, directement accessible. Voilà. Donc, vendredi 17h, vous trouverez guide sur les diamants astraux, qu'on continuera de republier parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se demandent comment ça marche. Alors, il y a le wiki français aussi, le wiki français de Navarunter, qui l'explique qu'il est hébergé par Curse. Apparemment, on a déjà loupé là, il fait plein de fois. On est complètement... Il y a quelqu'un qui nous dit, regardez sur la mini-map. Ah, c'est pas con. C'est pas con, hein. Noob or fort, bonjour. Forêt, vous faites quand ? Non. Vers la forêt lointaine. Qui c'est qui a traduit forêt lointaine ? C'est marrant. Ah, putain. Donc, j'ai manqué 50 000 fois. C'est pas grave. Je vais pas réussir à continuer. C'est vrai que ça va être très chiant de me voir courir. Ça fait combien de temps qu'on tourne en rond ? Au moins 20 minutes. Non, pas 20, mais bon. Patron 123. Hi. Hi patron. Traton. Spique en anglais si vous voulez. Can I see your item ? Do you want to see my item ? They are shit. They are shit. It's just a test character. Not really a very optimized one. That's what I said. Ok, bon. Je vais arrêter le massacre. À courir comme ça, plus besoin de régime. Ben, en fait... Effectivement, j'ai perdu du poids, je le sens. T'es un orque, tu restes gros quand il arrive. Aussi bon que Rémi... Au moins, Rémi galerait tout seul. Oui, voilà. Au moins, là, il m'entraîne dans sa galère. Alors, je veux dire, tu vas pas forcément trop aider non plus... Non, parce que moi, je dois m'occuper des questions. Modbot. Je suis... Je suis le compagnon. Follow. Follow. Y a-t-il... Alors, on a une question d'un d'assassins qui nous la pose déjà plusieurs fois. Vas-y, vas-y. Y a-t-il des guerres de guildes prévues avec un petit classement du genre 20 contre 20 ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien, c'est pas bon. C'est vrai. Des guerres de guildes prévues, classement 20 contre 21 ? Oui, c'est pareil. Ça arrivera plus ou moins avec l'extension basée sur ces guildes. Un chat-Sleyfax. Un chat-Sleyfax. Un chat-Sleyfax. Un chat-Sleyfax. Bref, il commence à se faire tard. C'est ça de se prendre une tweet la veille et de venir le jour du streaming après ? C'est bien ? Alors, on a des questions de six lignes. Alors, attendez. La peau paraît plus faible. Il n'y a pas eu ce pacifique. Je ne comprends pas. Pourquoi est-on lié les objets que l'on a avec de la gloire, les seaux et sous des coffres ? Tout bêtement. Parce qu'en gros, ça devenait un peu trop la foire. En fait, ça n'avait aucun intérêt de farmer la plupart du temps les instances. En gros, il y avait quelques personnes qui farmaient et tout était achetable ensuite directement. Donc, en gros, on a voulu redonner de la valeur à la plupart des sets. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes dont moi, parce que je ne vais pas acheter à temps, qui sont un peu énervées par ça. Parce qu'effectivement, on a l'impression que ce n'est pas juste. Parce qu'en gros, il y a certains qui ne savent pas jouer à leur perso. Ils sont juste à chercher leur teuf et voilà. C'est malheureusement une retombée pour le moment, sachant que bon, ça va se tasser au bout du temps, au bout d'un moment quoi. Et les choses retrouveront un autre équilibre et les équipements regagneront de la valeur en fait. Voilà. J'ai retrouvé mon chartier. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait quelqu'un qui nous posait une question que je n'ai pas été capable de lire parce qu'elle était extrêmement longue. C'était à propos apparemment. Depuis la mage de Fury of the Wild, j'ai remarqué un changement graphique des armures, personnage. La peau paraît plus pâle et les armures remettent un reflet et cassent le relief des détails de l'armure. Est-il possible que lors du téléchargement, je n'ai pas eu ce pack graphique ? Je te dis un truc, tu sais, on a arrêté de jouer, tu peux remettre ta souris dans un arco. Je te vois garder la merde de le boudre. Non, mais moi, j'étais bien. Non, moi, ça m'allait. En fait, j'avais des bras coincés comme ça et puis du coup, c'était bon. D'accord, d'accord. Pas de souci. Que voulais-je dire ? Donc, peux-tu reposer ta question ? Je dois reposer une question, Céline ! En gros, il a remarqué des changements graphiques après la sortie de Furious Effets Wild. Et apparemment, on ne m'entend pas très bien, donc il faut que je parle plus fort. Donc, il a remarqué des modifications au niveau de l'aspect graphique de son personnage et de sa peau, etc. Et du coup, il demandait si c'était un changement qui avait eu lieu au niveau de l'extension ou si c'était un problème. Oui, tu as contracté la peste. Quoi ? J'étais là, oui, oui ! C'est le sujet de notre prochaine extension. La mage peste ! Non, c'est juste un changement des tons graphiques qui a été fait. Sinon, il n'y a pas eu de changement normalement avec ça. C'est ça. Donc, peut-être essayer de mettre à jour ta carte graphique ou des choses comme ça. Je ne vois pas trop quoi dire. C'est vrai que j'ai constaté, moi aussi, on a 34 partages. Très bien. Alors, on a quelques personnes, donc n'hésitez pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a 121 personnes là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez remporter un pack ici. Plus, on a beaucoup de partages en fait. Ce qu'on n'a pas donné des masses. Donc, en gros, on nous a dit, si vous avez beaucoup de partages, n'hésitez pas. Vous pouvez enfiler plusieurs. Donc, faites partager à beaucoup de personnes. Parlez-en à vos amis, votre famille, votre chien, tout ça. Et demandez-lui de partager cette publication. Et en gros, vous aurez une chance de... Plus on aura de partages, plus on filera le pack. Voilà. On a un d'assassins qui nous demande quels seraient les moyens d'obtenir un t-shirt de Neverwinter. C'est toi qui est en charge de ça. Oui, c'est moi qui suis en charge de ça, effectivement. Voilà. Et bien, si on refait des jeux concours, vous pourrez tout bêtement en obtenir. Il faut partager quoi ? Pardon. Il faut partager la publication. Il faut partager la publication Facebook. Voilà. OK. Et... On avait aussi une petite question. Hum... 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 Ah mince. Alors, on avait Nizoka qui nous demande quels conseils pourriez-vous me donner dans le domaine communication de la fonderie pour faire jouer sa quête. Alors, on peut... Et bien, l'auteur de la semaine. L'auteur de la semaine. Ou tout bêtement, le sujet sur le forum qui est dans le... La section. Enfin, déjà, le poste dans la section fonderie. Demandes des retours sur ta quête. Demande que tu as besoin des testeurs. Ça aide énormément. Enfin, la plupart des gens, je crois qu'ils se sont fait connaître comme ça. Ensuite, poste dans la section, la sélection de fonderie. Et généralement, en fait... Bon, après, on choisit en fait que les quêtes fonderies qui sont au moins éligibles En tant que récompenses, donc il faut que ça ait été joué juste par 20 personnes. Et ensuite, on les met en avant en jeu, en sélectionnant le sujet qui s'appelle, il me semble, sélection fonderie, tout bêtement, qui est dans la sélection fonderie du forum, voilà, qui est en post-iton. Voilà. C'est ça. Bon, malheureusement, ça va être l'heure, parce que les Allemands doivent se préparer. Donc, je vous remercie, vous étiez quand même nombreux ce soir, donc c'était chouette, ça a donné la motivation. C'est ça, ça m'a fait plaisir de vous revoir, parce que c'était un moment que je n'étais pas venue sur le stream. Au niveau des retours, au niveau des crashs, on va essayer de faire passer ça à nos ingénieurs, voir ce qu'ils peuvent faire. Nous, on pensait que c'était réglé, mais bon, voilà, si vous nous dites ça, on va essayer de faire notre possible pour faire remonter l'information. Voilà. En question, peut-on gagner un voyage pour elle, pour cadeau de fidélité ? On pourrait se retrouver dans un bar à Amsterdam, si vous voulez. Oui, on vous offrira une bière, ou deux, ou trois, ou plein. Voilà, donc, désolé, on va devoir laisser la place au streaming allemand. Donc, en tout cas, c'était toujours un plaisir de vous voir, comme chaque semaine. Et normalement, d'ailleurs, peut-être la semaine prochaine, on sera avec des gens de Millenium, c'est pas encore sûr. Voilà, on aura... On est en train de venir sur ça. Voilà, j'ai à Hawaï, non, c'est pas sûr. Non, on est en train de venir sur ça. On aimerait bien. Un streaming en direct depuis Hawaï. Non, ça serait tellement bien. Bon, très bien. Eh bien, merci à tous. Et à bientôt. Voilà, merci beaucoup, et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada